Je m'appelle Isabelle, je suis designer costumière. Mon travail consiste à dessiner les costumes de nos personnages. Une fois que le design est réalisé et validé, la maquette part dans les mains de notre costumière production. Je m'appelle Marie-Odile, je travaille à CréaCostuming sur la production des spectacles des personnages. Ce qui est intéressant, c'est que Mickey et Minnie ont développé en interne, comme vous pouvez le voir, à l'atelier couture. Ensuite, elle et moi allons voir nos infographistes pour ensuite faire nos broderies, notamment. Vous verrez sur les costumes des faux zips, fausses fermetures éclairs, les splatchs, les pinceaux. La thématique de ces nouveaux costumes est le côté dessiné, le côté graphique qu'on a, notamment dans la veste de Mickey, Minnie où nous avons des traits, c'est très cerné, comme un dessin, comme dans les dessins animés. Un défi en particulier, c'est rechercher les bonnes couleurs pour qu'il y ait une harmonie, que ça soit homogène, que ça soit assorti à chaque personnage et que ça soit aussi en lien avec nos danseurs. Ce que j'apprécie le plus, c'est la créativité. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la designer fait son dessin, on peut faire des alliages de tissus, de matériaux spécifiques. Donc, je pense que c'est la partie la plus fun. Ma première inspiration a été celle des chars. Les pinceaux, les peaux d'encre, cette explosion de couleurs. Les formes, plus modernes, très cartoon. Et le côté aussi, le géant d'optique avec Minnie qui n'a pas un vrai foulard. Le foulard est dessiné. Donc, c'est amusant aussi pour les enfants de regarder ça. C'est le côté toon et le côté drôle de notre histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas. Je suis concepteur scénographe au sein de la division Spectacle. On accompagne nos metteurs en scène sur la conception du spectacle. On en charge particulièrement de toute la partie graphique et visuelle, c'est-à-dire la création et la conception des décors ou des chats ou des lieux dans lesquels les personnages ont incollu. Avec nos prestataires, nous sommes aujourd'hui dans la phase de construction des chats. Nous leur rendons visite souvent afin de choisir ensemble les couleurs, les éléments et d'assembler en réel ce que nous avons conçu entre nous. Bonjour, je m'appelle Tiffany. Je suis coordinatrice de projet artistique à Disneyland Paris. Mon métier consiste à assurer le lien entre les équipes de décors et les scénographes. C'est-à-dire que je dois traduire dans la réalité via des maquettes ou des échantillons la vision créative du scénographe. J'y rejoins Thomas Gallou sur ce chouette projet. On a travaillé tous les deux de concert à trouver des jeux de mots, des graphismes, des couleurs. On a vraiment à cœur de voir chaque dessin animé représenté sur chaque chat. Pour l'inspiration, on est parti de la base, à savoir du blanc, du noir, une feuille, un gris. À cela, nous avons ajouté beaucoup de couleurs, ici de l'univers de la pop culture qui me tient beaucoup à cœur. C'est donc à travers ces outils que l'on essaye de rendre hommage à nos créateurs de tout l'univers Disney, avec trois chars distincts. Le premier char, dédié à l'univers graphique, rend hommage aux grands dessinateurs Disney. On pourra donc retrouver dessus une multitude d'éléments graphiques, colorés et symbolisant la peinture. Le deuxième char est consacré à la musique. On retrouve donc sur ce char une multitude d'instruments de musique et de partition colorée. Enfin, le troisième char est dédié aux histoires Disney, à travers des textes, des mots, mais aussi des onomatopées, pour redécouvrir tous les univers des mondes Disney. Comme dans tout projet, on a bien sûr rencontré des défis. Et l'un des plus importants pour celui-ci était de créer un univers riche en couleurs à travers du noir et blanc. À mon sens, c'est du jamais vu à Disneyland Paris. On va vraiment amener une page blanche, un dessin sur le parc. Et j'ai vraiment hâte de découvrir les chars de la parade dans la vraie vie. C'est une opportunité d'offrir à nos visiteurs un nouvel univers totalement nouveau et jamais vu. C'est assez magique.